Bonjour. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées au réalisme en science, afin de servir de modèle à la philosophie qui, je l'espère, retrouvera son réalisme. Et pour ce faire, je voudrais voir dans cette vidéo-là ce qu'on appelle l'athérosclérose, à ne pas confondre avec l'artériosclérose qui sera vu dans une autre vidéo. Pour comprendre ce que c'est que cette maladie, l'athérosclérose, les plaques d'athérome, eh bien, il faut commencer par comprendre la physiologie de nos artères. En fait, elles sont comparables à une tuyauterie, mais une tuyauterie formidablement pensée. Parce que d'abord, à l'intérieur, il y a une couche de muscles, des muscles lisses, qui, lorsque le cœur envoie son influx, eh bien, sont là pour amortir le flux de sang qui traverse. Donc, on peut dire que cette couche de muscles est là, au cœur. Mais, pour voir notre maladie, il faut regarder cette petite couche de cellules qui est en surface, à l'intérieur de l'artère. On appelle ça, les cellules endothéliales. Il n'y en a qu'une couche, mais elles sont très importantes. En effet, leur surface, lorsque le sang passe dessus, ressemble un peu à une patinoire de la glace. Si bien que, à l'intérieur du sang, toutes les fibres qui pourraient coaguler, et c'est fait pour ça. Si une blessure arrive, le sang est capable de former un bouchon. Elles glissent dessus, elles ne forment pas de bouchon. Qu'est-ce qui se passe qui abîme ce système de patinoire et qui va aboutir à la formation de plaques d'athérome ? Eh bien, c'est assez simple. Lorsque nous mangeons des graisses, des graisses en particulier saturées, eh bien, par la nourriture, passent dans notre sang des molécules de cholestérol qui ne fonctionnent pas toutes seules, elles ne circulent pas toutes seules. Elles ne se mélangent pas à quelque chose de liquide, donc composé d'eau. Elles sont donc associées à une protéine, et lorsqu'elles sont oxydées en particulier, par ce qu'on pourrait appeler des radicaux libres, eh bien, elles viennent s'attaquer à ces petites cellules endothéliales. Donc, ce cholestérol oxydé, qu'on appelle aussi le LDL, eh bien, non seulement abîme cette surpasse qui devrait glisser, mais en plus, elles viennent s'installer entre les muscles lisses et cette petite couche de cellules endothéliales. On voit cela très bien dans ce deuxième schéma. Alors évidemment, ces cellules endothéliales qui sont tellement spécialisées, vont se nourrir de ce cholestérol et vont en tomber malades. Elles vont mourir, mais d'autres cellules endothéliales, du coup, vont venir recouvrir cette espèce d'amas jaune que j'ai marqué ici, où il y a toutes sortes de choses, du calcium en particulier. Et au fur et à mesure des années, eh bien, cette espèce de bouchon sous les cellules endothéliales grossit, grossit et l'espace où le sang peut circuler diminue, diminue. Ça finit par former des plaques qu'on appelle les plaques d'athérome. Et au bout du compte, ça donne ça. Et alors, puisqu'on a ici l'effet de ces plaques d'athérome, on peut, je dirais, trouver les conséquences. Première conséquence, puisque l'espace où le sang circule est plus petit, eh bien, forcément, la pression avec laquelle il arrive est plus forte. C'est comme une tuyauterie. Si le tuyau est plus petit, l'eau sort plus fort, plus vite. Donc, au bout, dans les artérioles, au bout de notre cerveau, eh bien, il se passe des petits éclatements parce qu'elles ne sont pas solides, elles ne sont pas faites pour supporter une telle pression. Si bien qu'on peut, petit à petit, perdre des millions de cellules du cerveau et une, je dirais, des plaques d'athérome qui ne sont pas soignées, provoquent finalement une baisse de l'activité intellectuelle chez les personnes âgées. Deuxième conséquence possible, imaginons que ces petites cellules-là, endothéliales, qui sont très fines, très fragiles, et donc qui ne sont pas faites, qui sont malades d'ailleurs, eh bien, perdent leur étanchéité, éclatent. Il peut y avoir un peu de cette plaque d'athérome qui passe dans la circulation sanguine et qui passe jusqu'à former, dans des artériques qui sont plus fines, un bouchon. Le problème, c'est que ce n'est pas n'importe quel bouchon, c'est un bouchon de matière, je dirais, fait de cholestérol, de calcium, de tas de choses, de fibrine, qui fait que ça ne se détruit pas facilement. Et donc, quand ça arrive vers une artère, que ça bouche le passage, eh bien tout ce qui est après l'artère va commencer à manquer d'oxygène, de nutriments et va mourir. C'est ce qu'on appelle un infarctus. Lorsque ça produit dans le cœur, infarctus du myocarde, lorsque ça produit dans le cerveau, ça peut être vraiment l'atteinte d'une grande partie du cerveau. Mais ça peut aussi descendre dans les membres inférieurs. Quand un médecin est confronté à un bouchon comme ça, il ne peut pas le détruire, il n'y a pas de substance. La seule façon d'arriver à refaire circuler le sang, c'est d'aller le chercher, donc d'ouvrir, de sortir ce bouchon matériellement parce qu'aucun produit chimique n'arrive à le dissoudre. Mais ce n'est pas le seul danger, il y en a d'autres. Les cellules endothéliales, donc ces petites cellules qui ressemblent à de la glace comme dans une patinoire, sont donc malades à cause de ce cholestérol qui est au-dessous d'elles, si bien que leur capacité de glisser, de faire glisser le sang et de faire qu'il ne se coagule pas est abîmée. Or dans notre sang, il y a, je dirais, des morceaux de cellules qu'on appelle des plaquettes et qui sont capables de reconnaître ces endroits abîmés. Elles sont faites pour ça, elles vont donc s'y coller et elles vont susciter la production de substances chimiques qui vont attirer d'autres facteurs coagulants, si bien qu'à un moment donné, auprès d'une plaque d'athérome, peut se former ce qu'on appelle un bouchon, un thrombus. En fait, c'est exactement le même genre de bouchon qui se fait lorsqu'on se fait une plaie et qu'il se fait une croûte, sauf que c'est à l'intérieur d'une artère. Et le passage du sang ne peut plus se faire. Donc voici ici un schéma de cette coagulation qui s'est faite à l'intérieur d'une artère avec de la fibrine en maille qui s'est réunie pour former véritablement une coagulation très très grave. Mais finalement, moins grave que ce que j'avais dit avant lorsque c'était un morceau de plaque d'athérome qui était parti dans le sang. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, on peut facilement le détruire. qu'il y a un ciseau chimique qui arrive à casser ce genre de bouchon. Ce sont ce qu'on appelle des anticoagulants, comme par exemple la plasmine. Et donc, lorsqu'une personne fait un thrombus, un bouchon dans une artère qui va se diriger vers une veine, etc. et qu'on s'est pris à temps et qu'on injecte un anticoagulant, et bien on peut arriver à refaire partir la circulation sanguine. On a détruit le bouchon en question. Alors, comment faire pour éviter ce genre de danger qui provoque en Europe énormément de problèmes cardiaques? Et bien, c'est une question certainement de régime sain. Il faut diminuer l'entrée du cholestérol, du mauvais cholestérol qui passe de notre nourriture vers nos cellules. Ça peut être fait en ayant un régime, par exemple méditerranéen, avec en particulier des antioxydants qui empêchent ce mauvais cholestérol d'être oxydé par ses antioxydants. Ils attaquent par ces radicaux libres qui attaquent facilement ces molécules. On sait que ces régimes, du côté de l'Italie, avec de l'huile d'olive, avec des fruits, avec des poissons, etc. et bien fait qu'il y a beaucoup moins de problèmes cardiaques. Alors malheureusement, ça ne marche pas tout le temps. Il y a des personnes qui sont sveltes, sportives et qui ont une constitution génétique qui fait qu'elles développent des plaques d'athérome. Le moindre petit morceau de graisse qu'elles mangent va se transformer comme cela. Au contraire, d'autres personnes n'en développent jamais. Donc il n'y a pas une égalité parfaite dans ce domaine-là. Il n'y a pas une égalité parfaite dans ce domaine-là.